Sous-titrage ST' 501 Monsieur le directeur du loi, madame la représentante de la directrice de l'environnement, madame Anta, monsieur le directeur de l'Institut des sciences de l'environnement, monsieur Adbois, chers participants, chers invités, permettez-moi d'abord, en mon nom de la directrice de la recherche scientifique, ancienne ministre des télécoms, de remercier le directeur du loi qui a bien voulu initier cette journée de séminaire pour discuter sur un problème qui nous concerne tout ce qui concerne l'environnement. Nous sortons de la COP22 et c'est assez intéressant qu'on parle d'autres sujets également sur l'environnement, notamment la protection et la valorisation des déchets électroniques et électriques. Le remercier de m'avoir choisi pour présider cette cérémonie d'ouverture, je fais avec plaisir, n'autant plus que c'est quelqu'un que je connais également dans le monde de l'environnement, mais dans le monde de la langue. Quand nous étions déjà en première année à la fac, il fut parmi nos professeurs qui nous ont fait aimer l'anglais. Et vraiment, ça, on le remercie beaucoup et jusqu'à présent, vraiment par rapport à l'anglais, quand on l'entend parler, on a envie de faire comme lui. Moi, je suis nul à l'anglais, alors je voudrais invoquer de parler anglais devant lui. Donc, c'est une journée que nous allons passer ensemble pour essayer de trouver des voisins moyens, des solutions dans la gestion des déchets électroniques et électriques. Donc, ça nous va laisser la parole en premier pour souhaiter la bienvenue aux gens. Et puis ensuite, nous passerons aux différents autres membres qui soient des mots de bienvenue à vous faire. Monsieur le directeur, vous avez la parole. Merci, madame la directrice générale. Je me raconte que je suis lié à la directrice générale par deux choses. Il se trouve que son papa était directeur des eaux et forêts et il l'était après mon propre frère Hénin, qui était aussi directeur des eaux et forêts. Et je crois que j'ai privilégié cette relation parce qu'elle m'a rappelé une relation qui me rappelle aussi monsieur le président de la République Macky Salle. C'est donc des étudiants que j'ai eus à avoir en classe alors que j'étais tout jeune assistant à la faculté des lettres et au département d'anglais. Merci, madame la DG de me rappeler ce souvenir-là. Et le président lui-même a eu la extraordinaire il y a à peu près 15 jours parce qu'il avait inauguré, si vous voulez, le cinquantenaire du premier festival mondial des années. Et au milieu de son discours, il s'est mis à parler anglais pour souhaiter la bienvenue aux participants américains. Et il leur a dit, si mon anglais est bon, voilà, mais je suis content, mais si mon anglais est mauvais, je ne suis pas responsable. Et il va regarder si vous voulez. C'est bon, c'est bon. C'est un exploit et nous devrions vraiment la remercier à nouveau d'avoir fait cet exploit pour venir nous rejoindre. En ces remerciements, je crois que je devrais associer madame la directrice de l'environnement parce que vous le savez, elle était en Marrakech avec la COP22. Bon, je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit, oui, je suis à Marrakech, j'ai raccroché. Mais dès qu'elle est arrivée, elle m'a envoyé un email pour me dire, je viendrai moi-même ou je me ferai représenter. Et donc, madame, vraiment, vous êtes la bienvenue et on apprécie votre présence. Il y a là un autre que j'ai forcé pratiquement littéralement à venir parce que celui-là, il ne peut pas ne pas venir pour deux raisons. D'abord, je suis sévère, il est jola. Bon, voilà, le cousinage entre les jola et les sévères. Quand je lui donne un ordre, il est obligé d'obéir parce que mon père m'a appris quand j'étais beaucoup plus jeune. Que dans la vie, tu peux avoir des problèmes avec n'importe qui. Mais évite d'avoir des problèmes où tu es à tort. Évite entre toi et les jola et toi et les fuladis. Alors là, bon, bienvenue, mon cher. Je te souhaite la bienvenue. Alors, d'autres personnes que je voudrais remercier, c'est celles-là qui sont là, représentant un certain nombre de structures. Mais aussi ceux qui ont voulu nous impliquer dans cette manifestation. Parce que, madame la DUEG, nous ne sommes venus en balle pas des initiateurs. Les initiateurs, c'est la délégation venue de Côte d'Ivoire et qui ont organisé ceci avec le soutien de leurs partenaires européens. Il se trouve qu'Evariste est un ancien, si vous voulez, boursier du WAC. Et je crois qu'il n'a jamais oublié son expérience avec le WAC. Parce que cette cérémonie aurait pu se passer en Côte d'Ivoire et il aurait pu inviter tous ses participants. Mais il a tenu à venir ici, dans cette salle, justement, qui a vu le jour grâce au projet dans lequel il participait. Et je crois qu'il m'a dit récemment qu'il avait une autre bourse qui lui permettrait de participer au programme YALI. Donc, madame la DUEG et monsieur le directeur, un plein d'oeil à ces jeunes-là qui, un peu partout, font l'objet de l'attention de nos gouvernants et qui peuvent aller loin et qui sont justement représentés symboliquement par Evariste, un jeune homme qui veut vraiment aller très, très loin. J'ai soucié à ces remerciements mon collègue, le professeur Gustave Abois, qui, dès que Evariste a fait la proposition, a absolument accepté de venir ici. Parce que c'était quand même une aventure. Monsieur le professeur Abois ne nous connaît pas, qu'il accepte de venir. C'est vraiment une certaine façon de nous faire une certaine amitié. Je remercie tout ce monde, je remercie les participants, je remercie aussi la presse qui est présente et je remercie l'ensemble de la délégation, venez du Côte d'Ivoire, venez d'autres pays européens. Voilà, madame la DUEG, c'est tout ce que j'avais à dire en matière de bienvenue et je vous repasse la parole. Merci beaucoup d'être venu. Il y aura d'autres participants qui vont vous gérer, se joindre à vous. Merci. Merci, madame la DUEG. Merci pour ce bon rappel du chef de l'État, parce que je pense que nous n'étions pas des étudiants très, très sages à son temps. Mais c'était le plaisir qu'on nous faisait, c'était pour, quand même, comme on dit, marquer par notre empreinte l'université. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, des étudiants profitent des acquis de nos années de lutte, où vous étiez nos prédécesseurs, parce que je pense qu'on s'en rappelle l'idée d'un grève de 68, qui était beaucoup plus fervent, mais qui ont fait que quand même des acquis dans ces pays au niveau de l'université. C'est un peu dommage. Et c'est un clin d'œil aussi que nous lançons aux jeunes, parce que dans la vie, il faut se battre. Mais se battre en respectant les institutions. Parce que ce qui est dommage aujourd'hui au niveau de l'université, et bienvenue, ne me contredira pas. Parce que moi, je suis enseignante chercheur, mais c'est de par ma profession actuelle et la politique que j'ai fait pour accompagner mon frère, mon ami, le chef de l'État avec qui j'ai fait de la première année jusqu'à la sortie. Il a toujours été mon bilan en géologie. Quand même, on revendiquait. On allait en mouvement, mais on respectait les choses. On se refusait, par exemple, de casser l'État, de casser quoi que ce soit. Et c'est ça qu'on trouve dommage. Il a fait un appel vers des étudiants, vers vous. Bon, c'est la jeune génération. Pour prendre en charge ce pays, nos pays respectifs, remercier aussi le professeur, comme il l'a dit, à Bois, qui a tout essayé à Albujean et qui est venu pour vraiment assister à ce séminaire. Et ça montre également la main que les gens doivent se donner. Donc, travailler ensemble, parce que c'est tout un réseau qui se crée. Donc, depuis le Sénégal, passé par Albujean, et puis peut-être d'autres pays qui se joignent pourront à ce projet Yali. Et je pense qu'au niveau de la chance également, nous ferons beaucoup être partenaires, parce qu'on s'occupe de la valorisation et des résultats de la recherche. Donc, je pense que je vais faire honneur à Linda, qui évolue beaucoup dans l'environnement, et qui aime bien l'environnement, que j'ai connue également quand j'étais à l'université, surtout dans le domaine de l'eau. Nous avons beaucoup travaillé également dans le domaine de l'eau, dans l'hydraulique rurale, et surtout, Mme Anta, qui représente donc la directrice de l'environnement, qui est aussi une enseigne de l'université également, Marilyn Gara, on est dans le même département. Et donc, c'est vraiment les scientifiques de l'université de Dakar, avec les littériques, parce qu'on a besoin de l'anglais pour faire la publication. Ce qui bloque souvent l'espace francophone, non, c'est un problème, parce que les publications se font souvent en anglais. Or, faire ces études en français et devoir faire une publication, c'est parfois très difficile. Nous avons souvent besoin de leur soutien, mais là aussi, il y a un problème, parce que l'anglais technique et l'anglais parlé est un peu différent. Il y a ces hiatus qui bloquent, et c'est vraiment dommage, mais c'est avec des forats de ce genre, je pense que nous pouvons peut-être développer des partenariats, soutenir nos frères chercheurs, pour pouvoir publier, parce qu'il y a énormément de travaux qui dorment dans les tiroirs de nos états. Et c'est ça qui est dommage. Et là aussi, c'est partenariats, les gens en ont besoin. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Mme Antares. Donc, bonjour à tous. Je viens au nom de Marilyn Gara, directrice de l'environnement et des établissements placés, vous lire son projet de discours. Et aussi, avant de commencer, donc, la lecture de son discours, de vous présenter ses excuses, parce que jusqu'à hier nuit, elle tenait vraiment à être présente à cette rencontre. Donc, c'est ce matin seulement qu'elle a eu à m'appeler pour me dire pour des raisons de santé. Elle s'excuse beaucoup, donc, de devoir présenter ses excuses à l'assistance. Donc, sur ce, Mme la Directrice Générale, M. le Directeur, donc, de l'Uest African Research Center, M. le Représentant de l'Université, Nandi Abourboa-Dabicham, M. le Directeur de l'Institut pour l'Environnement, M. le Coordonnateur du Projet ÉVIT, chers participants. Je ne saurais commencer mon allocution sans d'abord souhaiter la bienvenue à ceux qui ont fait un long trajet pour participer à cet atelier qui révèle une importance capitale pour la région africaine et, en particulier, pour le Sénégal, qui s'est engagée depuis l'an 2000 à améliorer l'accès aux technologies de l'information et de la communication afin de réduire la facture numérique. Cette dernière est considérée comme étant la disparité entre le Nord et le Sud sur les technologies dites nouvelles. L'accès aux technologies se fait de plusieurs manières, parmi lesquelles, on peut citer la solidarité numérique qui se pose comme étant toutes les activités volontaires de dons de matériel informatique, d'occasion ou de sauvement, dans le but de diminuer la pauvreté et les inégaliser. Le développement du marché de l'informatique sur la scène internationale se traduit par une demande accrue pour de nouveaux équipements qui s'ajoutent aux besoins de renouvellement des anciens appareils devenus obsolètes. Cette tendance s'accentue à cause de la durée d'utilisation toujours plus courte des ordinateurs. Mesdames, Messieurs, l'économie mondiale ne cesse de croître et ce faisant, elle produit de plus en plus de déchets électroniques, y compris leur traitement, représentant un problème croissant et d'envergure mondiale. A cet effet, une grande partie, donc des 11,2 milliards de tonnes de déchets solides collectés dans le monde est composée de déchets électroniques, allant des appareils électriques aux véhicules et pneumatiques usagés. La Convention de Bâle sur le mouvement transfrontière des déchets dangereux et leur élimination a été adoptée le 22 mars 1999 par la Conférence des plénipotentiels à Bâle en réponse à la découverte dans les années 80 en Afrique et dans d'autres pays du monde en voie de développement de dépôts de déchets toxiques importés de l'étranger. Cette dernière est entrée en vigueur le 5 mai 92 et compte à ce jour 175 partis. De plus, la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux et le contrôle de leur mouvement transfrontière en Afrique a été ratifiée par la plupart des pays africains. Cette Convention stipule que les pays partis doivent prendre des mesures appropriées sur les territoires relevant de leur juridiction en vue d'interdire l'importation en Afrique de tous les déchets dangereux pour quelque raison que ce soit en provenance des pays non contractants. malgré la longue existence de ces accords internationaux et régionales dont celui de Bâle qui a été amendé en 1995 en vue d'interdire les exportations de déchets dangereux des pays industrialisés vers les pays de l'OCDE. Il existe encore un nombre considérable de violations des règles. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité de tous les déchets dangereux qui nous arrivent et en particulier les déchets électriques et électroniques qui sont qualifiés d'occupements de seconde main. Les déchets électriques et électroniques sont donc un mélange de matériels valorisables tels que le puits, l'aluminium ou le fer, les métaux précieux tels que l'or, l'argent, le palladium ou la platine et de matières dangereuses organiques dont certains retardateurs de flammes listés dans la Convention de Stockholm et déclarés comme des polluants organiques persistants. C'est ce qui attire notre attention à tous donc d'aller de l'avant pour mieux gérer ces déchets électroniques. Mesdames, Messieurs, Le programme des Nations Unies pour l'environnement estime à plus de 50 millions de tonnes donc des déchets électroniques générés par an dans le monde. Plus de la moitié atterrit dans les pays en bois de double point. A ce titre, les pays africains devraient prendre toutes les mesures afin de promouvoir les meilleures pratiques. La gestion des déchets dangereux figure parmi les priorités du gouvernement du Sénégal manifester à travers le plan sénégal émergent la lettre de politique sectorielle de l'environnement, le plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm pour ne citer que ceci. Pour vous dire que le ministère de l'Environnement et du Développement du RAA, à travers la direction de l'environnement et des établissements classés, suit de très près toutes les initiatives qui en cours aujourd'hui à l'échelle internationale, régionale et nationale, maintenant en tournant décisive dans le cadre de la gestion des déchets alors dans le sens de la gestion de ce nouveau type de déchets des temps modernes. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage et de féliciter le centre de recherche ouest-africain, donc Ouest-Africain Research Center, l'Université Nagui, donc l'Université Nagui à Beauvoir et le projet E8, donc E-Waste Implementation Toolkit pour cette belle initiative qui consiste à regrouper plusieurs experts et parties prenantes autour de la question des déchets électriques et électroniques. La mise en œuvre des résultats de cet atelier contribuera assurément à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement en son septième point qui veut dire assurer un environnement durable sur ces mondes. Donc ça, je laisse la parole à la directrice de l'agence, donc c'est elle qui parle. Oui, je réponds. C'est l'agence, d'accord. Ça devient même. Et la rue est très bonne. C'est l'agence. Merci, E. Merci, Mme Lacto-Étis. Merci, parce que là, on sent vraiment qu'aujourd'hui, au Sénégal, le problème de l'environnement est au cœur du PSE. Le président l'a dit, l'a prouvé. Et je pense qu'au niveau de la COP 22, ce n'est pas pour rien que c'est à lui qu'on avait donné la charge de lire les conclusions de cette COP 22. Et c'est pour dire que le Sénégal est engagé pour la lutte contre l'environnement. Même si sur le terrain, il y a beaucoup à faire, et nous comptons beaucoup sur le bout d'échelle. Donc, je vais céder la parole à ce bienvenu sans bout pour aussi nous entretenir par rapport au niveau de l'Institut des sciences de l'environnement, qui s'occupe aussi au niveau universitaire, université, chère en tout cas, pour le programme environnemental, qui intéresse aussi bien l'université, mais également sur l'ensemble du territoire. Je vous sens que vous avez la parole. Merci, Madame la directrice, Madame la ministre, parce que il semble que quand on est ministre, on est à vie. Donc, je préfère parler de Madame la ministre que de chers collègues. Voilà, c'est pour moi un grand plaisir de me retrouver au niveau de ce président ce matin sur l'invitation du directeur du WAC, professeur Ousparfer. J'étais en mission à Région. quand à un moment j'ai entendu le téléphone sonner au plutôt de l'ordinateur, il y a eu un petit son, j'ai regardé et j'ai vu le directeur du WAC. Ah, ça c'est un problème. quand le message passait à cause de l'activité dont je m'occupais, j'ai regardé ce mot mais je ne le touchais pas. Là, je me suis dit que il faut que je trouve pour savoir de quoi il s'agit. C'est pour deux raisons. La première raison, il y a été le droit à l'appart, quand un célèbre sonne sur le téléphone pour suivre un ordinateur d'un journal. C'est un mot. La deuxième raison, je me suis dit que quand le directeur du WAC envoie un message comme ça, c'est que probablement il y a quelque chose qui pioche. J'ai ouvert et je suis tombé sur sa lettre d'invitance. Une lettre m'invitant a venu participer, il avait dû participer à un atelier qui devait démarrer ce mardi ici au WAC. Là, j'ai un problème. J'ai un problème parce que j'avais déjà, moi, convoqué une réunion urgente le mardi donc de même jour à la même heure à l'Institut des sciences d'environnement parce qu'on s'apprête à accueillir les collègues de la Société financière internationale pour discuter de l'ordre par rapport au premier master. On lui a dit là qu'il y a un problème. Et tout de suite, j'ai réagi. En bien même, j'étais focus sur une préoccupation qui m'a empêché de dormir pendant de longues semaines et qui m'a amené à la lecture. C'est un profil d'ailleurs pour remercier le professeur du Sardin j'ai eu pour le final de faire mon référence parce que je viens comme ça de l'université au Pays-Bois-Réal à l'État. On est un partenariat dans un programme qu'on appelle parce qu'il faudrait que j'explique à mon collègue de l'Institut que je n'osais même pas penser à décaler. La réunion tellement elle était importante qu'elle a été programmée par l'art. Je me suis dit que je vais me permettre quand même d'aller bien en retard à cette réunion parce qu'on voit qu'il faut que j'y aille pour au moins une raison c'est que l'Institut des sciences de l'environnement où j'assume en ce moment la direction a travaillé sur la question. Et à travailler sur la question je me suis dit que je n'ai pas le droit de ne pas y être pour tout au moins informer de ce que nous faisons. Je ne suis pas spécialiste la question personnelle je suis hypothaliste je ne connais que les plantes moi il ne faut pas me parler d'autre chose je suis terrifié parlez-moi des plantes parlez-moi de la biodiversité je suis bien. Mais étant la personne morale étant au courant de beaucoup de choses qui se passent même si je ne vais pas dans le détail je me suis dit qu'il faut que je vienne parce que à l'Institut des sciences d'environnement on a mis très tôt une équipe sur cette question une équipe de recherche qui a produit quand même quelque chose un document voilà un parc de concrets un document qui a été produit par cette équipe et qui est intitulé les déchets électroniques et informatiques en Afrique défis et opportunités pour un développement durable au Bénin au Mali et au Sénégal mon collègue le professeur champion qui est chéniste et qui dirige cette équipe de recherche pourrait nous rejoindre certainement au courant de la journée moi je ne parlerai pas des déchets parce que je n'ai assez pas grand chose je vais simplement signaler monsieur le directeur que nous avons mon collègue le docteur Eladj Sanko et monsieur Douf qui sont là qui ont devant c'est le professeur qui va nous rejoindre certainement qui connaissent bien la question j'ai noté également qu'un des journalistes est en sortant du liesseur vous savez que le liesseur est certainement représenté en tout point de vue cette équipe a coordonné une activité de recherche financée par le CERD en 2008 c'est une grosse équipe formée par des collègues sénégalais marien dénimo c'est une équipe c'était impressionnant parce que c'était véritablement de l'interdisciplinarité formée de chimistes de biologistes d'économistes de médecins de sociologues et j'en passe véritables équipes interdisciplinaires pour essayer d'appréhender les différentes facettes d'une question aussi complexe que la question des déchets est un peu un atelier a été organisé en 2014 et c'est à la suite de cet atelier justement que cette publication a été faite au niveau des éditions carteran je dois préciser également que l'institut a fait soutenir beaucoup de mémoires de master et il y a une thèse qui va être soutenue dans les prochaines semaines sur la question ce que j'ai noté à travers ma participation à ces ateliers n'étant pas encore une fois spécialistes c'est qu'ils ont souvent dit que c'est eux qui disent qu'il n'existe pas de cadre législatif et réglementaire à l'époque c'était ça et c'est facile de changer alors là je pense que le collègue de la BIE monsieur qui est un aménant spécialiste à la question nous en dirait certainement beaucoup moi ce qui m'a frappé c'est un peu ça c'est que on dit qu'il n'existe pas de cadre réglementaire que nous existons mais pas que chez nous pas que c'est grave pas que c'est le jour pratiquement en tout cas d'un certain nombre de pays de la sous-région je voudrais profiter de cette opportunité qui m'est offerte pour adresser mes sensibles remerciements à l'agence de l'informatique de l'État représentée dans cette salle par le collègue de l'Assemblée qui pendant très longtemps a travaillé pour lutter contre la fracture et la gestion des idées c'est une problématique assez complexe je voudrais peut-être madame la ministre signaler qu'à la suite de ces activités nous avions jugé en 2014 important d'organiser un forum suivi d'une campagne de collecte des idées et nous avons pensé qu'il était important de commencer par chez nous-mêmes à l'université chez Antadio de Dakar parce que là le problème est manifeste nous faisons parmi les plus gros producteurs des idées chine ça a été une une activité assez intéressante parce que nous avons saisi le lecteur et nous avons demandé au lecteur d'adresser une correspondance à l'ensemble des facultés et des collègues nous demandant de nous sortir tout ce dont ils disposent comme déchets électroniques la question d'abord c'est que c'est quoi un déchet électronique ça a été une activité assez contraignante et assez passionnante pour nous parce que la chose n'a pas bougé et on s'est retrouvé dans l'obligation le moment de taper aux portes de nos collègues et c'est là que m'a senti que c'était très bizarre une résistance de collègues je commencerai par expliquer les sciences je suis rappelé dans mes bureaux et j'ai constaté que mes bureaux étaient tout fait de mis déchets mais alors nous demandons de se débarrasser de ces déchets c'est un problème tout le monde a refusé je crois que c'est un qui est le plus beau quand même affectif voilà moi-même à l'institut j'ai eu du mal à faire sortir un don c'est mon premier ordinateur mais vraiment des prototypes j'ai dit au collègue ça nous devons donner l'exemple mais ça n'a pas été très dur parce qu'il y a eu beaucoup de résistance l'institut va participer et va apporter sa modeste contribution sur cette question je vais demander au collègue de venir participer et de dire au-delà de ce document au-delà peut-être je vais te demander d'établir la liste peut-être des mémoires soutenues pour les établir il faut la partager voilà ça va être madame la présidente qui m'a apporté pour rester à quoi une fois je vous remercie merci 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 professeur plus simplement aux ventes. La science mène à tout. Je pense que l'exercice que vous avez eu à faire en 2014 lors de votre forum et de la collecte des déchets, vous a poussé à vous intéresser un peu plus et à fouiller jusqu'à venir aujourd'hui avec cette publication que peut-être que vous avez oubliée. Donc, la balle est lancée. Je pense que des travaux sur l'électrique et l'électronique, parce que maintenant ce sont ces deux mots qui sont utilisés pour la gestion des déchets. On parle de la gestion des déchets électriques et des déchets électroniques. Et vous-même, vous l'avez dit, souvent on ne fait pas le lien du lien, on ne voit pas la différence entre les deux. C'est vrai, souvent on tient vraiment à garder des souvenirs. Peut-être une idée peut sortir de là. Pourquoi ne pas créer un musée ? Un musée des anciens. Pourquoi détruire ? On peut créer un musée. Vous avez parlé des premiers prototypes et c'est important par exemple, aujourd'hui, que les jeunes voient l'évolution rapide de tous ces appareils. Pourquoi ? On peut voir avec l'OA, on parle de valorisation, de recyclage, mais on ne peut pas tout recycler. Il y a des appareils qu'on peut prendre et créer un musée sur les ordinateurs, mais les deux autres appareils, hein. Quand on prend le téléphone, ce sont des appareils électriques, qu'on est parti du téléphone à 4 ans, les jeunes ne peuvent pas s'imaginer les études qu'il y a eu derrière tout ça pour en arriver aux appareils que nous avons aujourd'hui où tout est dans un seul appareil. Tout était séparé. L'appareil photo était de côté, l'appareil téléphone était de côté. Aujourd'hui, on arrive à voir toutes ces utilisations sur un seul appareil. Aujourd'hui, il est lourd, mais peut-être que demain, ça sera juste un stylo. Et je pense qu'en Israël, ça a commencé ailleurs. Pour dire que souvent, on nous taquine, nous, les chercheurs, en disant que les chercheurs ne trouvent jamais. Effectivement, la recherche ne s'arrête jamais. Parce que dès qu'on trouve un prototype, on a tendance à faire évoluer ce prototype, à faire autre chose. Et donc, c'est le cercle infernal jusqu'à ce qu'on meurt, chercheurs, pauvres en général. Parce que les chercheurs sont souvent très pauvres. Parce qu'ils ne bénéficient pas toujours de leur invention. Merci. Parce qu'il faut toujours que le secteur privé vienne de partenariats, comme on appelle le PPP, partenariats publics privés. Tu trouves, ils donnent bon. Et dans le temps, surtout les chercheurs ne savaient pas qu'il fallait vendre, il fallait être, peut-être avoir des retombées. Les jeunes qui ont fait beaucoup de finances, parce qu'ils ne sont pas simplement dans les sciences, avec cette inter... pas communalité, comme on appelle ça encore. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire plusieurs masters combinés. De plus en plus, nous avons des chercheurs qui vont vers le langue et qui vont vers les finances et qui voient quelles sont les attitudes à avoir lorsque nous vivons que lorsqu'ils font des découvertes. Donc, en souhaitant encore une fois de plus la bienvenue au professeur Loire qui nous vient d'Abidjan, nous allons lui laisser la parole. Nous souhaitons un très bon séjour parmi nous au Sénégal, le pays frère, la Côte d'Ivoire, que nous aimons beaucoup. On a l'habitude de dire que les Ivoiriens, c'est parce qu'ils ne croient rien et les Sénégalais apportent tout le monde de soi. Donc, nous allons voir pour le Yiddiché ce que la Côte d'Ivoire nous propose. Et ce que j'oublie de dire, c'est que par hasard, moi, j'étais le ministre des télécoms. Et donc, le ministre des télécoms, des postes, était un tic. Donc, ce fut au cœur de mes préoccupations et je donnerai tout à l'heure l'exemple que le Sénégal avait mis au point. Monsieur Adouard, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la Ministre, car chez nous, on est ministre et à vie. Et vous êtes toujours ministre. Quand on voit la maistra de l'atelier de cet atelier, on ne peut que vous remercier la représentante de la directrice de l'environnement, monsieur le professeur, directeur du WAC, cher allié, professeur Sambou. L'atelier d'aujourd'hui devait se dénir, je dirais, huit semaines avant. Mais, connaissant le Sénégal, connaissant le Sénégalais, qui étaient, en tout cas, ensemble, toute l'Afrique était à Marrakech, j'avais demandé au professeur, la permission du professeur, de repousser cet atelier à la date d'aujourd'hui pour pouvoir avoir, en tout cas, les éminences grises de la matière à notre atelier. Je tiens à dire merci au professeur qui a accepté. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Madame la Ministre avec nous et aussi la représentante de la Direction de l'Environnement avec nous. La question de l'environnement, la question des e-déchets ne touche pas qu'une partie de l'Afrique. Nous sommes tous concernés et c'est pour cela que nous voulons aujourd'hui présenter les résultats de recherche qui ont été effectués dans plusieurs pays d'Afrique, y compris la Côte d'Ivoire, sur la question de gestion intégrée des e-déchets. Car tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire se passe également au Sénégal. Vous êtes sans ignorer que la Côte d'Ivoire a vécu un problème crucial des e-déchets. C'est la crise qu'on a appelée dans le temps de 2006 du Poulbot. par le manque de vigilance de nos autorités et le Sénégal avait évité cette catastrophe mais cela est arrivé à Côte d'Ivoire parce qu'on n'avait pas la connaissance approfondie qu'il fallait pour traiter les déchets de ce genre. Nous avons beaucoup appris du Sénégal qui a rapidement refusé le transfert de ces déchets sur son territoire et vraiment nous a donné une leçon. Donc aujourd'hui sur tous les marchés nous voyons des immondices des e-déchets ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire France Revoir qui nourrissent tellement son homme mais qui a besoin d'être encadré et qui a besoin d'une gestion rationnelle. L'objectif de ce projet n'est pas d'interdire ces gens de déchets mais c'est de les canaliser et de les encadrer pour développer davantage ce qu'on appelle aujourd'hui les emplois verts dans le sens de la lutte contre la pauvreté en Afrique et surtout dans nos pays de la sous-région. La Côte d'Ivoire et le Sénégal ont des liens en ces sauts car depuis les années 140 le Sénégal était le lieu où venait apprendre toute la sous-région. Le président le feu président Foué Bailly a été formé ici au Sénégal et Foué et Léopold étaient les frères. Aujourd'hui je pourrais dire que Maki Salle et Alassane Ouattara sont les frères. Rien ne peut se faire au Sénégal sans que cela se passe à Bidjan en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes plus que Sénégalien pour ne pas dire c'est comme la relation entre un Sénégal et un Joua. Donc sincèrement merci au WAC merci aux autorités sénégalaises. La question des idées nous concerne tous et en votre nom à tous je tiens aussi à dire merci aux gestionnaires du projet E8. Je me ferai fort de les présenter mais je vais les présenter tout à l'heure tout de suite même. Je demande qu'on acclame Mme Isabella qui est la coordinatrice qui représente Remedia Remedia qui est la structure qui redonne le projet au niveau indien son partenaire Andrea également de Remedia qui est une structure basée en Italie et nous avons aussi notre soeur Dana qui est également spécialisée en informatique et qui va nous en dire plus sur l'outil informatique que nous avons élaboré dans le cadre de ce projet. Je ne vais pas oublier le jeune frère Ivaris qui a suggéré deux pays le Sénégal et le Ghana et je lui ai dit non on commence par le Sénégal. Parce que nous avons pratiquement la même culture et je ne sais pas moi de vous rappeler qu'il y a eu un ambassadeur de la Côte d'Ivoire qui était à Dakar mais qui a décidé de se marier au Sénégal. Donc ça n'existe. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire à ce haut niveau. Donc tout ce qui se passe au Sénégal doit se passer en Côte d'Ivoire. Donc c'est la raison principale de notre arrivée ici et l'objectif pour vous faire partager et aussi enrichir les résultats de notre recherche qui sont loin d'être concluants mais avec votre expérience nous allons l'améliorer et plus tard sortir l'éducation comme l'a fait l'Institut des sciences environnement. Donc merci à vous tous merci aux participants merci à nos frères et nos frères et sœurs des médias merci à tous les participants cet atelier est le vôtre ne soyez pas timides en tout cas impliquez-vous vers le plus haut niveau possible car nous voulons vraiment avoir votre empreinte dans les résultats définitifs de cet atelier je vous remercie merci professeur merci pour cette générosité parce qu'il faut parler de générosité d'avoir accepté de tenir cet atelier au Sénégal c'est vrai le président Ouattara je pense depuis l'ancien directeur de la RBCAO donc elle a séjourné très longtemps chez nous au Sénégal et comme aussi à l'Ishan nous trouvons beaucoup de non-Sénégalais les Sénégalais vont naturaliser les Ivoiriens et les Ivoiriens comme vous l'avez dit bien dit qui sont restés au Sénégal pour des états de bon moins de suspension alors il y a le directeur du WAP qui me demande la parole encore pour une petite précision donc je vous laisse encore le micro je n'existerai pas c'est le fait que les Ivoiriens nous appellent tous Gourdi bon non non je voudrais pour une question tout simplement pragmatique Madame la Présidente si vous le permettez et si votre temps le permet peut-être qu'on pourrait faire un tour de table pour que vous voyez un peu les institutions que représentent les différents participants alors vous êtes des spécialistes mais je connais vos emplois du temps je ne suis pas sûr que vous puissiez rester pour la durée de la journée qui est très remplie mais vous restez autant que vous voulez mais au moins avant de partir il faudrait quand même que vous vous prétiez aux questions des journalistes qui sont là-bas donc ce qui veut dire Évaniste et professeure qu'après peut-être l'ouverture avec Madame la Directrice Générale il va falloir observer une petite pause avant que vous ne commenciez l'essentiel du travail comme ça on pourra briser les journalistes et puis aussi ceux d'entre vous qui pourront rester pour en rester mais on accompagne ceux qui vont partir voilà c'est tout merci beaucoup donc moi je propose qu'on fasse un tour de table par institution que les gens se présentent rapidement et puis au moins qu'on se connaisse j'allais le faire je vous ai dit c'est un petit groupe quand même c'est intéressant que les gens puissent se connaître et puis pouvoir travailler ensemble donc le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques au Sénégal qui existes-tu ? on existe depuis 3 ans depuis 3 ans bonjour je m'appelle Lévin Tala Endoy je vous présente une association locale association pour la promotion économique culturelle et sociale des eaux dont la commune est Apexé Bonjour tout le monde je m'appelle Amadou Géhissam je suis le président de la commission de l'investissement de l'aplexie j'accompagne l'éditeur bonjour moi c'est Mme Mariko je suis le ministère de l'environnement et du développement du lac bonjour tout le monde excusez-vous du retard je m'appelle Mme Mbamabal du ministère de l'environnement et du développement du lac bonjour tout le monde je suis le coordonnateur du gouvernement de l'agence de l'information du lac bonjour c'est Mme Mariko la direction de l'environnement bonjour c'est Mme Mariko je suis le coordonnateur de l'agence des sciences de l'environnement bonjour tout le monde c'est Ismere Duf je suis le doctorant d'agence de l'environnement de l'environnement du comité national stratégique sur les îléshis parrain je suis le coordonnateur des jeunes hendres du Sénérable yes bonjour je suis Mme Mariko Bonjour, je suis Mme Tchalala Diop, géographe environnementaliste et représentante du centre de suivi écologique. Moi, c'est Odette Ferry et je suis aussi au centre de suivi écologique. Bonjour, je m'appelle Danie, je travaille dans l'université de Technique de Bière. Bonjour, je suis Mme Tchalala Diop, je travaille dans l'université de Technique de Bière, qui est un organisme coordinateur étranger de l'université. Bonjour, je m'appelle Danie, je suis Mme Tchalala Diop et je suis Mme Tchalala Diop et je suis Mme Tchalala Diop. Bonjour, je m'appelle Danie, je suis Mme Tchalala Diop et je suis Mme Tchalala Diop. Et que nous aurons vraiment de bons résultats à la fin de cette journée. Et comme je le disais tout à l'heure, les recommandations, nous ne sommes pas anciennes. Parce qu'en tant qu'agence de valorisation, je pense que nous pourrons peut-être trouver une option. J'ai mes agents qui vont arriver tout à l'heure, parce qu'ils l'ont dit tout à l'heure. Je ne me suis pas excusée, parce que je pensais que j'étais à l'heure, parce que j'avais retenu entre 9h30 et 10h. Je m'en excuse. Ils sont encore de l'autre côté dans deux autres ateliers, on n'est pas très nombreux. Ils perdraient le matin de tout bas. Tous les agents ne sont pas encore rentrés. Qu'est-ce que dire le problème des déchets électriques et électroniques ? De plus en plus, on les appelle les déchets D, E, 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 ou bien les D, 3, E, ou bien les P, E, E, F, V. Donc, ils sont des produits électroniques ou électroniques en fin de vie. Et en anglais, on l'appelle le West, électronique ou électrique. Voix équipement, W, c'est ce qui explique le W, E, 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 W, V, 3, E également. Qui sont des déchets ? Les catégories de déchets qui sont constituées d'équipements soit en fin de vie, en fonctionnement à l'électricité, ou via des chants électromagnétiques, ainsi que des équipements de production sont également là-dedans, des équipements de transport et des mesures de ces courants ou de ces champs. Donc ça ne s'accueille pas simplement aux ordinateurs, aux imprimantes, aux téléphones, à part une photo numérique. Tout ce qui est utilisé pour transporter ce courant également est considéré comme étant dans des électroniques. Il y a plusieurs réglementations. Depuis, je pense que 1990, d'après les petites recherches que j'ai faites, sur l'ordre de l'Internet, depuis 1990, M. Sangou, je pense que cette réglementation existe. Mais parfois, il y a des difficultés d'application. Les conventions sont signées, mais souvent ne sont pas ratifiées par nos pays, surtout en Afrique. Et je pense que là aussi il faudrait, peut-être que le ministère de l'Environnement, il a parlé tout à l'heure de la convention de Bamako. Il y avait une autre convention qui existait avant, c'était la convention de Bénin. Il y avait la convention école de Stéphane et de Rotterdam, qui était avant ça. Rotterdam et la convention de Bâle. Quels sont les enjeux du point de vue du développement durable ? En effet, ces déchets ont une empreinte écologique qui est très élevée, en raison des importantes quantités de ressources en eau, on n'y pense pas souvent, de métaux et énergies mobilisées pour leur conception, leur fabrication, leur transport, leur utilisation et le recyclage de ces composantes, de ces objets électriques et électroniques. Ainsi donc, elle l'a rappelé tout à l'heure dans son discours, les DEE contiennent des métaux précieux. On peut trouver de l'argent, de l'or, du palladium, du cuivre ou de l'indium. Donc, source d'emploi. Parce que les gens qui travaillent dans ces déchets, qui vont chercher cet argent, qui vont chercher cet or, donc, c'est créer de l'auto-emploi. Parce que souvent, ce n'est pas des emplois organisés. C'est maintenant que nous parlons d'emplois organisés dans ces cadres qui se mettent en place de plus en plus. Mais également, il y a des composants qui sont toxiques ou dangereux, comme l'aluminium, le cuivre, le plomb, le zinc et les méthodes du groupe de platine, de l'argent et des polluants tels que l'arsénique, le mercure, le cadmium et le lithium. Il y a également d'autres types de produits qu'on y trouve, comme le verre, le plastique et la céramique. Et donc, tous ces déchets doivent théoriquement être traités conformément aux conventions internationales et réglementations nationales ou régionales. Mais malheureusement, de nombreux pays envoient leurs déchets dans des pays pauvres où ils sont retraités sans précaution et parfois par des enfants. Nous avons ici, nous avons la décharge de l'eau, on voit souvent des enfants courir derrière des batteries, des batteries qui sont riches en idiotes, courir derrière des cathodiques qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas, mais qui sont attirés par la nature. En électronique, ces nombreux produits sans danger lors d'une utilisation normale, comme l'ordinateur personnel, les deviennent lorsque ces produits sont abandonnés. Les produits, donc, qui sont abandonnés, ces substances que compose l'ordinateur, peuvent être toxiques par le manque de stabilité. On peut prendre l'exemple des tubes cathodiques qui sont constitués de verres plombés. Je disais tout à l'heure, l'attrait par la nature du matériau qu'un enfant va chercher dans un déchet. Un enfant qui voit un tube cathodique, qui voit la couleur du verre, ne se rend pas compte de la toxicité, ne se rend pas compte du danger que constitue ce produit-là. parce que chaque moniteur peut contenir jusqu'à 4 kg de plomb. Je ne sais pas si on s'imagine la quantité de plomb qui existe dans ces tubes cathodiques. Donc, on dit jusqu'à 4 kg de plomb, soit au niveau de l'entonnoir ou au niveau électronique. Il y a le baryon ou le phosphore qui peuvent être inflammables. Le phosphore, il suffit qu'un brin d'allumé soit allumé pour que ça s'enflamme. Sans compter aussi le problème pour l'environnement et la santé humaine. L'humidité centrale, également, quand on prend l'ordinateur, est composée de produits comme le beryllium, le plomb, le chrome hexavalent, le matériel électronique et informatique aussi, des agents infliges, bromés, dont certains sont en l'amour à plan des perturbateurs endocriniens avérés, donc qui affectent l'environnement, mais auxquels les personnes qui démontrent ou face du matériel sont particulièrement exposées. Il y a une étude de Suédoise qui a montré que les taux de PDE dans l'organisme de différentes catégories de travailleurs montrant que les recyclables des déchets électroniques et électroniques étaient particulièrement touchés et très élevés. En France, les composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques ou qu'on entend composants électroniques eux-mêmes, comme les piles, les accumulateurs et autres, souvent sont recyclés. Mais même dans ce recyclage, des problèmes environnementaux se posent. Il y a une association tiranota qui parle de mine urbaine et qui a mis en place depuis 2010 un nouveau procédé de recyclage, par exemple, des cartes électroniques qu'ils extraient de façon métallique du fer et de l'aluminium et un peu de pyrolyse de résine et de puxolide qu'ils envoient en fonderie pour faire des agglomérats de cuivre et de métaux précieux. Donc, ce jugement, par exemple, serait à 200 000 tonnes de cartes électroniques par an dont 130 000 tonnes pourraient être traitées par les fonderies. Quelles sont les sortes alternatives ? On l'a dit, c'est recycler pour offrir une seconde ligne, c'est réutiliser, réparer et pour une empreinte écologique. Tout à l'heure, nous avons parlé du musée. Au Sénégal, en son temps, le président de la République, M. Abdelay-Walt, avait créé une structure qu'on appelait Sénégalique. Sénégalique récupérée parce que, vu l'évolution, ça c'est au niveau des ordinateurs, vu l'évolution technique des ordinateurs, souvent, ce n'était pas que les ordinateurs n'étaient pas dans les pays développés, c'est parce que les gens ne l'utilisaient plus, les capacités n'étaient plus les mêmes, qu'il fallait passer à une autre machine beaucoup plus performante. Et donc, l'idée, c'était de prendre ces anciennes machines qui n'étaient pas cassées, de les ramener et de les réutiliser. Ils avaient mis en place un groupe de jeunes, handicapés, qui s'occupaient de la ré... de revoir ces appareils qui étaient réutilisables et les autres qu'on pouvait récupérer, de les récupérer et de les remettre dans le circuit parce que quand même nous sommes dans un pays en voie de développement où certains épaules avaient besoin de ces appareils. Ce n'étaient pas des appareils recyclés, c'étaient des appareils qui étaient bons mais qui étaient réutilisés donc ont changé simplement d'utilisateur. Mais malheureusement aussi, tous ces appareils, ces anciens appareils qui sont restés parce qu'il y en avait certains qui étaient en casque durant le transport qui perdaient leur normalité. Donc, il fallait les recycler. Et c'est à ce moment, je pense, qu'on a mis en place des unités de recyclage qu'on appelait les I-DG ou bien les I- les ordinateurs à récupérer. Et même au niveau du building administratif, il y avait des jeunes qui passaient tous les lundi pour venir prendre ce matériel qui était exposé. Mais malheureusement, le recyclage n'était pas organisé. C'est un secteur qu'il faut aujourd'hui mettre en place si on veut vraiment du point de vue du développement durable, organiser les gens qui sont dans ce secteur mais arriver jusqu'à la valorisation parce que même au niveau artistique, j'ai regardé les livres tout à l'heure, rien que d'exposer ce matériel, ce n'est pas encore un musée, mais du point de vue artistique également, il y a une création d'emploi qui est là. Le recyclage, donc on a parlé tout à l'heure de ces usines de résine qui sont en France, donc en Afrique également, le besoin purge, il est plus qu'un temps parce que nous avons des tas de déchets d'ordinateurs, des tas de déchets d'électronique, des tas de déchets électriques qu'aujourd'hui nous devons pouvoir exploiter, que nous devons... l'or n'est plus de l'or, de l'or dur n'est plus de déchets. L'or dur aujourd'hui c'est de l'or OR qui est dur qu'il faut exploiter et qu'il faut maintenant prendre pour la création d'emploi, mais également pour l'environnement, pour la santé humaine. Et c'est donc d'après la directive 2002-96-CE on catégorise 10 10 unités. D'abord la catégorie 1 ce sont les gros appareils ménagers. Ensuite il y a les petits appareils ménagers. Il y a la catégorie équipement informatique et télécommunication. Il y a la catégorie 4 qui est le matériel grand public. Catégorie 5 le matériel d'éclairage. à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules qui rentrent dans les articles 4 et 5 du décret 2005. Donc la catégorie 6 avec des outils électriques et électroniques donc à l'exception des deux catégories qui ont été citées. N'oublions pas aussi la catégorie 7 qui touche nos enfants ce sont les jouets. Les jouets des équipements de loisirs et des sports comme nous l'oublions souvent. Les catégories 8 ce sont les dispositifs médicaux. Il y a l'instrument de surveillance et de contrôle et les dispositifs automatiques. Voilà les 10 catégories que l'Union européenne a serriées pour pouvoir mettre en place des unités de recyclage. Donc déjà on voit on n'y pense pas quand on parle de jouets pour les enfants des produits toxiques souvent ils sont dans ces unités pour les enfants. donc conscients que ces déchets électroniques sont une source de pollution et de danger pour l'homme le recyclage s'organise peu à peu dans de nombreux pays afin de récupérer notamment les métaux précieux contenus dans ces déchets. L'exemple est donné par les Etats-Unis ou en France et surtout la Chine. La Chine qui est un grand producteur mais qui est également un grand pays de recyclage de tous ces déchets. Donc une réglementation internationale existe c'est la convention de Ban qui impose aux pays exportateurs des déchets dangereux de signaler aux destinataires la nature des déchets. L'Union Européenne impose également aux fabricants de produits électroniques de prendre en charge le traitement de leurs propres déchets. Mais malgré cela de nombreux déchets électroniques quittent les pays développés vers les pays sous développement ou en voie de développement où toute une filière s'est mise en place comme à Accra au Sénégal à Abidjan parce que ce sont entre guillemets les gorgos ou les ballboys qui vont prendre leur conteneur et qui arrivent chez nous. Donc une partie de ces déchets sont exportés ils sont plus facilement en étant présentés comme du matériel d'occasion réutilisable mais en réalité souvent inutilisable dans les trois quarts du camp. Donc il faudrait vraiment qu'on fasse un tri à l'entrée et donc il faudrait que nos frontières ce genre de séminaire je pense doit aller au-delà même des experts parce qu'aujourd'hui nos doilers nos policiers les gens qui contrôlent nos produits doivent être informés de l'existence de ces produits et peut-être tirer la sonne d'alarme également du point de vue au niveau des législateurs au niveau des politiques. Et je pense que c'est le chef de l'État aussi par rapport au PSE de telles aires géologiques. Sans trop m'enlouiser la parole je déclare ouvert ce forum sur les déchets électriques et électroniques et remercie une fois de plus le directeur du DOAC de nous avoir associés d'avoir associé tous ces participants pour vraiment discuter et partager durant ces journées et qui nous pensons qu'on va se continuer sous notre forme peut-être retourner à Bigeon et donc en même temps profiter pour leur souhaiter un bon séjour parmi nous et un bon retour et retrouver leurs familles respectives en bonne santé et souhaiter un bon séjour à d'autres amis également je pense qu'ils viennent de Suisse et d'autres pays ou bien qu'ils sont sur place si vous êtes sur place donc comme on dit d'aller en arrière mais je pense que vous parlez également et souhaiter une bonne journée à tout le monde et nous serons prêts pour répondre aux différentes questions que des journalistes voudront bien nous poser ils ont refusé de se présenter tout à l'heure mais nous pensons qu'ils auraient pu le faire pour qu'on sache quels sont les autres gars qui ont accepté de venir quand même accompagner cette journée en tout cas merci d'être venus les gens souvent il y a des déchets les gens ne font que les voir donc ils ont du mal à se débarrasser de ces équipements donc c'est défini en tout cas ils ont par devant eux n'est-ce pas une bombe à retardement n'est-ce pas par devant eux tout simplement parce que comme on le dit vous avez par exemple un appareil quand vous n'enlevez pas la batterie on peut vous trianguler on ne pourra vous trianguler que quand vous enlevez l'appareil supposons que j'ai un téléphone portable tant que la batterie est dans le téléphone portable même si j'éteins le téléphone on peut me trianguler pour me situer donc le fait qu'il y ait cette batterie-là montre qu'il y a une charge d'énergie qui se consomme et en latence est-ce que vous voyez et ça c'est l'ensemble des équipements électroniques donc chez nous on peut y avoir un téléviseur n'est-ce pas qui date des années 60 n'est-ce pas mais ces téléviseurs-là et il y a cette énergie-là qu'ils consomment mais sans pour autant même qu'il y ait un branchement au secteur est-ce que vous voyez donc ça c'est le principe des équipements électroniques tant que si bien qu'il faut véritablement mettre l'accent sur la sensibilisation et l'information sur la situation merci merci il faut un africain pour vous on parlait ce matin de l'état affectif les gens qui ne veulent pas se dédresser c'est le ancien portable parce qu'ils ont établi rien avec ce portable le portable a été mon service qu'on préfère garder ce portable que de donner aux dépendants ou aux dépendants ça parce qu'on vient de le dire quelque sorte l'amour l'affection qu'on a pour cet objet il va toujours dégager un impact négatif sur notre santé une fois qu'on le range quelque part ou bien ainsi il est endommagé mieux vaut que c'est des bons récupérateurs deuxième recommandation merci je vais juste ajouter quelques aspects concernant la recommandation parce que dans l'intervention de madame elle a parlé de la CEDAO et vous savez qu'on a des accords commerciaux donc par rapport à l'importation ou même aux échanges entre les pays il y a certaines facilités donc ce serait utile que dans le cadre de la législation qu'on puisse aussi voir ou penser global c'est-à-dire comment faire pour que dans un même espace que les gens puissent avoir ou bien puissent ajouter un peu les législations dans les législations c'est extrêmement important c'est que si 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 on est venu comme ça ça va nous aider un peu parce que si par exemple le Sénégal a un dispositif qui nous permet de gérer tous ces aspects-là au flanc juridique et que les pays limitrophes notamment la gamine ou l'autre pays qui est là n'a pas cette même cette même disposition évidemment parce que nos frontières sont un peu poreuses donc c'est important de penser global par rapport aux aspects concernant la législation maintenant recommandation aussi doit être faite à chaque acteur parce que il faut le dire il y a des acteurs qui sont là et chaque acteur a son champ d'action a sa responsabilité donc une fois identifié cette responsabilité l'acteur doit être sensibilisé et la sensibilisation doit être opérationnelle si vous prenez par exemple certains acteurs notamment les récidaires et autres ils sont plus sensibles aux questions de danger c'est-à-dire si vous continuez à manipuler ceci d'ici 10 ans ou 5 ans vous serez malade ou oui il y a tel ou autre aspect automatiquement vous attirez leur attention ils commencent à dire ah bon pourtant dans l'atelier je fais intervenir mes enfants pour qu'il y ait un lègue c'est-à-dire pour que les enfants puissent dès que le parent ou bien le père ou l'ombre ne va rien ne plus être opérationnel que les enfants puissent communier et ça devient une chose donc vous convenez donc c'est important de sensibiliser acteur par acteur après avoir identifié n'est-ce pas les responsabilités de chaque acteur que ça soit les distributeurs que ça soit les utilisateurs professionnels des ménages ou bien même les acteurs de l'économie circulaire n'est-ce pas et là aussi parlant de tous ces aspects-là parce que la mise en oeuvre doit être bien encadrée donc il faut impliquer les parlementaires si possible parce que c'est eux qui vont nous aider à faire un plaidoyer pour que tout ce qu'on va proposer en matière de l'installation puisse passer donc là je pense que ça c'est un atelier que je considère comme un atelier de prise de contact et aussi de partage d'expérience mais il serait du tout qu'on essaie de voir comment faire pour mieux élargir pas mal d'actions à entreprendre au niveau régional en impliquant beaucoup d'acteurs n'est-ce pas de la société civile et de l'état pour du privé parce que c'est dit qu'on a échangé on était ensemble de l'autre côté on a échangé Oui, donc je comprends pas mal de content. Et je sais que si on parvient à nous réaliser nos efforts, évidemment, certains content seront levés. Il a dit, transformer les content en opportunités, c'est bien possible. Mais il faudra créer un réeffortage d'expérience, n'est-ce pas, et aussi une implication de tous les acteurs. Et cela suppose que chaque acteur puisse être sensibilisé et véritablement ses responsabilités puissent être soutenues. Voilà les deux aspects que j'ai fait. Ok. Jusqu'à maintenant, nous continuons à recevoir ces déchets parce que vous savez, en Rouen, l'élimination des déchets coûte très cher. Maintenant, il faut en profiter pour se débarrasser, pratiquement, de ces déchets. Et aujourd'hui, nous sommes des sujets qui sont là. Et je crois que ça aussi, c'est une recommandation forte pour les pays de devoir reconnaître ce qui contient ces produits, vraiment, qui sont interdits par les conditions. Et tout ce que vous venez de mentionner sera pour en compte. On a la chance d'avoir bien le bureau de l'Union africaine, un bureau régional, bureau de la CDAO, qui est aussi représenté, mais aussi du premier qui est à Abidjan. Et le séminaire, l'athélique sera, c'était l'idée d'ici le vendredi, le jeudi. En tout cas, nous, nous ferons fort d'inviter ces représentants pour qu'ils puissent savoir que les déchets électroniques constituent certes un marché, mais c'est un danger pour toute l'Afrique. Et que cela doit nécessairement avoir des dignes directives pour l'une réapplication ou l'une réutilisation en espace sur les journées. Également, l'Union africaine, l'Union est référée à sa représentation d'appartiment des pays francophones. Nous, nous allons nous faire fort d'inviter l'Union européenne, qui saura que son financement a des résultats et que ses résultats seront pour en compte au niveau des politiques environnementales de chaque pays, non seulement la seule région, mais des pays respectifs dans lesquels la question des déchets électroniques est cruciale. En tout cas, merci pour votre attention. Merci d'abord pour vous donner des matières importantes en matière de 15 déchets. Je voudrais maintenant donner la parole à notre gueulement. Comment on a voulu le faire ? On faut aller ? On l'a dit du plusons Linguistique. Professeur, en latin, les travailleurs se sont nominés à l'épreuve, on a constaté cette demande de l'éveillance de la langue anglaise, mais ça n'a pas été un petit cas, les Sénégalais complètement, vous allez vous parler d'un peu compliqué, si vous n'avez pas eu besoin d'interprète pour comprendre un très bien qui s'exprime en anglais, le point du point, en tout cas la question, pour le premier, il n'y a pas de varié de l'épreuve, on peut être en anglais, mais quand on répond en français, on a compris la question. Pour tout ça, vous avez été utile de donner les oeufs de l'épreuve que la culture fatale. Merci. Ça va être très bref, parce que vous avez passé toute la journée ici. Je voudrais vous dire que vous ne vous en rendez pas compte que j'ai appris quelque chose à vous écouter. Parce qu'à partir de maintenant, quand on me dira qu'une organisation d'angérodillage a reçu un don d'ordinateur, je me dirais peut-être quelque part aussi, ils ont reçu des déchets électroniques sans le savoir. Ce qui fait que donc, à partir de maintenant, tous ceux qui ont participé à ce séminaire et nous autres, on fera attention et on s'ensibilisera à des organisations à la base et les écoles pour qu'ils n'acceptent pas n'importe quel don. On vous donne une ordinateur vieux de 10 ans, on vous amène ça, on vous dit « Ah, nos enfants vont s'éliciter, il y a un déchets très dangereux quelque part ». Ça, moi j'ai appris ça et je n'étais pas là. C'est évident que donc votre séminaire a été haut de point. Alors, je vous remercie aussi, bon, au moment où vous allez clôturer, sachez que dans deux jours, c'est-à-dire vendredi, il y aura un autre séminaire hier ici, mais cette fois-ci, dans l'environnement toujours, mais avec toutes les perspectives positives. Parce que les gens vont discuter de quelques productions qui ont disparu du Sénégal et un peu d'Afrique, comme les calbasses. Parce que vous le savez, si vous faites bon de tirer bombe, il faut du yom. Or, on ne produit presque plus de yom. Et les calbasses aussi. C'est ça qui donne l'encora et d'autres instruments. Ils vont discuter de ça. Donc, ce qui est un complément à ce que vous faites. Voilà. Et je voudrais très sincèrement, je voudrais aussi ajouter une chose. Je crois que vous allez certainement faire un réseau, en tout cas. On a fait circuler pour qu'on puisse avoir toutes les adresses e-mail. Et à partir de ce moment, vous pouvez commencer à réseauter et à porter ce langage-là un peu partout. Ce que je voudrais ajouter, c'est vraiment remercier les organisateurs. Si vous parlez anglais, je voudrais vous remercier de vous remercier de nous. Et vous êtes bienvenu à Sénégal et de travailler tous les jours et tous les temps. Et vous pouvez vous sentir bien sûr de ne pas seulement de nous en regarder, mais de nous en remercier pour d'autres prochaines semaines. Merci. Les autres, nos amis d'Ivoire et toutes les structures ici présentes. Vraiment, vous avez été d'une contribution extraordinaire. Quand j'ai touché vos différentes structures, la réponse est venue de manière spontanée. Je voudrais vous remercier pour ça et dire à tout le monde, remercier la presse aussi, ils sont sans doute partis, mais ils ont fait un bon travail ce matin. Et dire que le WAC est là pour vous. Le WAC est ouvert. J'ai mes cartes de visite ici. Je vais vous donner à chacun une carte. Il y a aussi les flyers du WAC, vous pouvez les emporter. Donc, professeur, thank you very much. Comment vous le dites à Paulé ou à... À l'évoilier, hein ? Non, c'est... Non, c'est... Non, c'est...